Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 37 à 47. L'épisode se situe juste après la prédication de Pierre lors de la première Pentecôte. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur dit « Metanoes athée, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, ils rendaient témoignage et les encourageaient en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ! » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3 000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Frères et sœurs, chers amis, quelle belle histoire que celle de la première communauté chrétienne. Une histoire comme on voudrait pouvoir en vivre dans nos paroisses. Quel magnifique projet de vie, en effet, que propose ici Luc, l'auteur du livre des Actes. Un projet que ne renierait pas ceux qui veulent à toute force réveiller l'Église. Et qui, s'il semble inaccessible à la plupart d'entre nous, nourrit au moins notre imaginaire. Quel prédicateur ne rêve pas d'auditeur, trois mille excusés du peu, qui, à l'écoute de son dernier message, viendrait suppliant lui demander, frère, que devons-nous faire ? Des auditeurs qui, dans la foulée, recevraient le don de l'Esprit seraient assidus à l'enseignement, à la communion fraternelle, à la prière. Sans oublier la cerise sur le gâteau qui retiendra aujourd'hui plus particulièrement mon attention. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Pour un coup d'essai, ce fut quand même un coup de maître, cette première Pentecôte. Il la joue rupture radicale, ces nouveaux convertis. Mieux encore que nuit debout, les casseurs en moins, l'irénisme évangélique en prime, n'ont pas le point levé de la révolte, mais les mains ouvertes de la solidarité, du partage, de l'amour. Ce n'est plus seulement tous ensemble, tous ensemble, mais tout en commun, tout en commun. Ce dont Luc nous parle ici, n'est-ce pas donc cette forme nouvelle de société que beaucoup attendent aujourd'hui ? Une utopie à vivre ensemble. Trop beau pour être vrai, me direz-vous. Ben je n'en sais rien. Après tout, ils l'ont bien fait, ces premiers chrétiens. Et d'autres avant eux, en dehors du christianisme, et après eux, dans l'histoire de l'humanité, aussi en dehors du christianisme. Non, je n'en sais rien, après tout, si c'est trop beau pour être vrai. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui est raconté un peu plus loin, et qui est la conséquence directe de cette utopie réalisée, de cette transparence des sentiments, de cette volonté de n'être qu'un, tous ensemble, réunis, sans que plus aucune différence matérielle ou sociale ne nous distingue. Ce bel idéal du partage des biens et ses conséquences, je le trouve en effet raconté à partir d'actes au chapitre 4 et au verset 32, où Luc réitère cette histoire, c'est-à-dire l'épisode du partage des biens. Je lis donc maintenant, depuis le verset 32 du chapitre 4, « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre parmi eux. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons, les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés, et le déposaient au pied des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort, possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ en apportant le montant et le déposa au pied des apôtres. Ainsi, un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix, apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Mais Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit-Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre ? Ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré ? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tout ce qu'il apprenait. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Trois heures environ s'écoulèrent. Sa femme attra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella, « Dis-moi, c'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain ? » Elle dit, « Oui, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre reprit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur ? » « Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. » Aussitôt, elle tomba au pied de Pierre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'Église et tout ce qui apprenait cet événement. Après les enthousiasmes du commencement, voilà très vite venu le temps des réveils douloureux et avec eux peut-être le temps de la lucidité. Voilà en effet, nous dit en substance Luc, ou même l'illusion que l'on peut se débarrasser de son besoin de garder quelque chose à soi. Voilà où conduit l'illusion que l'on peut tout partager. Voilà où conduit l'illusion de la transparence. À un moment donné, ce n'est tout simplement plus possible. Mais comme il faut pourtant continuer à montrer qu'on est comme les autres, voire mieux que les autres, on triche avec soi-même et avec les autres. Et c'est alors le règne du mensonge. On devient comme cette génération perverse dont Pierre, dans le premier texte que nous avons lu, demandait aux croyants de s'éloigner. Perverse, en grec, ça veut dire, ça se dit scoliosé, c'est-à-dire tordu. On veut tenir ensemble l'idéal et la réalité malheureusement moins reluisante qu'est notre besoin de posséder et notre médiocrité qui l'accompagne. Par devant, je suis généreux et en secret, j'en garde pour moi, jalousement. L'épisode d'Ananias et Saphira rappelle d'une manière particulièrement violente que l'enfer est pavé des meilleures intentions qui sont toujours, toujours, toujours les pires. Prétendre tout partager, c'est assurément ouvrir la voie aux mensonges et à la dissimulation. « L'homme n'est ni ange ni bête, » disait Pascal. « Le malheur est que qui veut faire l'ange fait la bête. » Et j'ajoute en songeant à Ananias tombant mort au pied d'un pierre spectateur consentant de ce châtiment divin, « Qui veut faire l'ange fait naître aussi la bête en l'autre, fut-il le prince des apôtres. » Luc établit un lien étroit entre l'image idyllique du partage des biens et le mensonge et la violence auxquelles immanquablement cet idéal aboutit. Il dénonce l'illusion dangereuse de ce communisme intégral. D'ailleurs, après cet épisode, il ne sera plus jamais question dans le livre des actes de tout partager. Plus jamais. Car Luc, qui semble parfois nous raconter de belles histoires, n'est pas un utopiste naïf. Il n'a pas omis de raconter l'histoire d'Ananias et Saphira dans la continuité même du fantasme de la mise en commun des biens. Il nous dit ainsi en creux que cette histoire de partage intégrale est dangereuse, mortelle même. en somme, c'est comme un fantasme. On peut en rêver, mais il ne faut pas essayer de le vivre. Alors, est-ce tout ce qu'il y a à retenir de ce passage ? Veiller à ne pas céder aux illusions trompeuses. Ce n'est déjà pas si mal si nous lisons le texte avec cette lucidité critique. Mais le risque est alors, vous l'avez compris, de se contenter du statu quo. Et après tout, ça m'arrange. Des idéaux, des belles histoires à raconter, mais que surtout, rien ne change dans ma façon de faire et d'agir. Or, dans le premier texte que nous vous avons lu, il n'y a évidemment plus que cela. Il y a beaucoup de choses, et je n'aurai pas le temps de m'arrêter sur toutes, mais il y a un mot. un mot qui permet de traverser, d'entendre le texte autrement. Un mot qui offre une autre voie possible que les rêves de l'endemain qui chantent et surtout déchantent, mais aussi une autre voie que le statu quo, un peu cynique, de celui qui sait comment tout cela se termine et qui donc ne change rien à ses habitudes. Un seul mot que vous avez remarqué peut-être tout à l'heure, je n'ai pas traduit quand j'ai lu le texte. Un mot qui dit pourtant l'essentiel, « metanoe saté ». Voilà le premier mot que Pierre répond à ceux qui viennent l'interroger, « metanoe saté ». Non pas le Pierre qui contemple Ananias mort à ses pieds et qui semble y voir la vérification d'une compréhension de la justice divine à faire fuir même les plus radicaux d'entre nous. Mais le Pierre qui répond aux frères, que ferons-nous d'auditeurs bouleversés par sa parole ? Car Pierre, vous l'avez remarqué, ne demande pas que l'on partage ses biens. Il précisera même à Ananias qu'il n'était pas tenu de le faire. Premier mot qu'il prononce est donc celui-ci, « metanoe saté ». Alors si vous ouvrez vos Bibles, nos traductions donnent à ce verbe « metanoein » une connotation soit religieuse, se convertir, se repentir, soit éthique ou comportementaliste, changer radicalement, changer de comportement. Ce mot est composé de la préposition « metta » qui marque effectivement un changement de direction et que l'on pourrait rendre part à rebout. et puis du verbe « noeo » « penser ». L'invitation de Pierre, alors je propose de l'entendre aujourd'hui « penser à rebout ». La métanoïa requise des auditeurs bouleversés désigne non pas d'abord un comportement religieux ou éthique mais une façon singulière de penser puisqu'il s'agit de penser à rebout. Mais à rebout de quoi ? De tout ce que nous pensons habituellement. La métanoïa ne consiste pas en effet à abandonner une attitude pour en choisir une autre. Abandonner une forme de pensée pour en choisir une qui serait strictement l'inverse de la précédente. Au fond, avant d'être chrétien j'étais pour la propriété privée et maintenant je suis pour le partage intégral. C'est ce qui se passe avec les premiers croyants. Mais cela c'est toujours pensé dans le même sens. Je veux dire selon la même logique. Celle des choix idéologiques qui sont toujours binaires blancs ou noirs de droite ou de gauche qu'ils soient politiques ou religieux. Non. Ici c'est plus compliqué et plus intéressant. Il s'agit de pensée à rebours. C'est-à-dire si j'osais par exemple pour essayer d'approcher ce que signifie ce terme mais c'est difficile si j'utilisais une image informatique changer le logiciel le logos de notre pensée. Non pas j'insiste passer d'une pensée à l'autre mais à l'intérieur de toutes les façons habituelles de penser interroger notre pensée de l'intérieur. remonter en quelque sorte le fil de notre pensée pour en sonder les impasses l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de s'ouvrir à autre chose. J'insiste la métanoïa n'est pas d'abord un faire ou un refaire ou un faire autrement elle est une pensée qui se laisse renverser pour pouvoir s'ouvrir à de l'inattendu. si ce renversement de la pensée a certes des conséquences nul ne peut dire à l'avance lesquelles car elle concerne non pas d'abord un groupe parce qu'on ne pense pas en groupe mais elle concerne chacune et chacun singulièrement et donc les conséquences sont différentes pour les uns et pour les autres. Voilà chers amis frères et sœurs au seuil de ce à quoi je l'espère l'écoute de l'évangile nous conduit dimanche après dimanche une métanoïa un pensée à rebout c'est-à-dire un pensée selon une autre logique un autre logos un autre discours une autre cohérence non pas du monde mais une autre cohérence que celle que nous faisons fonctionner habituellement. Oui le pensée à rebours ne consiste pas à nous mettre contre le monde ou à juger que le monde pense mal et que nous pensons bien le pensée à rebours nous interroge chacune et chacun d'abord dans la façon dont nous faisons fonctionner notre pensée pas facile me direz-vous impossible même si l'on en croit notre texte qui nous ramène bien vite à la réalité de la condition humaine où les grands idéaux les grandes décisions sont immanquablement suivies des attitudes médiocres et des renoncements en race campagne mais ce n'est pourtant pas une raison de céder sur l'injonction à la métanoïa au pensée à rebours car voyez-vous il y a quelque chose de mystérieux dans la métanoïa pour qui se met à l'écoute de cette injonction et bien la métanoïa ne nous invite pas à penser à rebours comme il s'agissait seulement d'un effort intellectuel à produire j'ose dire que la métanoïa par l'effet même de la parole qui la prononce vient faire elle-même vient commencer elle-même le travail en nous elle vient elle-même remonter le fil de notre pensée pour nous permettre de penser à rebours notre propre existence pour nous la faire entrevoir autrement certes le quotidien se chargera très vite de nous faire penser à l'endroit c'est-à-dire selon les schémas habituels mais chaque fois que nous nous mettons à l'écoute de la parole alors un pensée à rebours devient possible ne serait-ce qu'un instant mais cet instant est décisif car il ouvre une brèche dans nos façons de penser là réside une ouverture possible pour notre existence à la fois singulière mais aussi communautaire là réside la possibilité de laisser advenir autre chose que ce à quoi nous sommes habitués là réside la possibilité d'imaginer des alternatives impensées jusque-là dans nos vies personnelles dans l'église et qui sait peut-être elle en a plus que jamais besoin dans la société au seuil de l'été et d'une période où d'autres activités vont nous occuper que les activités paroissiales n'oublions pas non pas de faire quelque chose non pas même de penser à rebours comme s'il s'agissait d'un effort de la volonté mais de nous mettre à l'écoute de cette invitation là réside le viatique indispensable à notre bonne santé spirituelle et peut-être aussi l'aiguillon capable de nous tenir éveillés dans ce monde si complexe et si difficile au sein duquel nous vivons Méta Noé Sate Amen Sous-titrage ST' 501